Et si on s'est installé en hamac ? Un hamac et une tente. Ah oui, mais pas n'importe quel hamac. Regardez ça, vous avez fait ça dans les bois. C'est carrément le hamac suspendu, la tente suspendue. Démonstration, avantages, inconvénients, tout ça après la pause. Oh, qu'on est bien. On bouge pas, on est bercé. Troisième et dernière partie, donnez pas des pigeons. On a décidé de faire du camping, tiens, cet été. C'est une bonne idée, ça, le camping. C'est une bonne idée, mais moi, j'ai mieux encore que une simple tente. J'ai du camping suspendu dans les arbres. Non, du camping suspendu. Avec une tente comme celle dans laquelle on est suspendu dans les arbres. Alors, c'est vrai, il y a quelques années, les gens disaient encore, le camping, c'est ringard. Mais il faut savoir que, selon la Fédération française de l'hôtellerie de plein air, durant l'année 2015, le camping, ça a été 113 millions de nuitées. C'était une année record et ça se répartit comme suit. Il y a eu 38% de personnes qui ont logé dans des mobilhomes, 26% dans des caravanes et 34% qui ont logé dans cette bonne vieille tente. Et au niveau des motivations, figurez-vous que c'est pas vraiment le prix, le bas-coût du camping qui motive les gens. Il n'y a que 15% des gens qui vont faire du camping parce que c'est pas cher. Le reste, c'est plutôt pour le côté évasion, le côté sauvage, retour à la nature. Et en Belgique ? Chez nous, d'après une étude, un sondage qui a été publié en 2015 par Dedicated, un belge sur quatre a déclaré dans cette enquête être partifère du camping au cours de ces trois dernières années. Donc c'est un marché important. Il y a vraiment une envie de retour à la nature. Et pour un bon retour à la nature, on a décidé de tester la tente dans les arbres. L'idée, elle vient d'où alors ? L'idée, elle vient d'un architecte anglais qui rêvait d'une cabane dans les arbres à la Robinson Crusoe. Quand vous étiez gamin, vous aviez envie de la cabane dans les arbres. Oui, mais c'est compliqué à monter. Oui, mais voilà. Ça ici, c'est une tente qui se plie, qui se déplie, une tente à marque. Regardez, ça fait rêver quand même des paysages comme ça. Alors ça, c'est la théorie. Ça, ce sont les photos. Moi, j'ai quand même voulu aller en forêt chez nous en Belgique. C'est un peu moins glamour qu'aux Etats-Unis et au Canada. Mais il y a de chouette coin. C'est un beau début. Regardez, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne pour attacher tout cela. Donc d'abord, il faut trouver des arbres. Il faut trouver, en fait, une triangulation. Il faut des arbres avec déjà un certain angle et une distance de minimum 5 mètres. Ensuite, vous fixez les câbles. Vous mettez ça dans les tendeurs qui sont des tendeurs de plus ou moins camions qui peuvent résister à plusieurs tonnes. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Si besoin, faites-vous aider d'une échelle ou d'un truc pour grimper dans l'arbre. Vous tendez le tout. Vous mettez les arceaux ici. Vous tendez la moustiquaire. Et puis, il suffit de monter avec la petite échelle qui se trouve en bas. Et donc, je voulais voir ce que ça faisait aux gosses. S'ils avaient peur avec la hauteur. Vous avez vu, la petite fille, pas de souci. Le point le plus haut, là, c'était 3,50 mètres quand même. Le point le plus bas, on était plus ou moins... On était environ à 1 mètre. Il faut environ 20 minutes pour le monter là parce que ce n'était pas vraiment prévu. Enfin, ce n'était pas un endroit super idéal pour la montée. Maintenant, si vous faites ça à plat, comptez 10 minutes, un petit quart d'heure. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur en montant dans cette tente avec vous, sachant que statistiquement, il y a une chance sur deux que ça faut faire avec vous. Avec moi. Mais je suis tombé hier. Donc, voilà, les 50% de chances étaient passées. Mais honnêtement, c'est une super idée. C'est vraiment assez étonnant. Pas compliqué à monter. Non, c'est vraiment assez simple à monter. Mais alors, on peut se demander quels sont les avantages finalement du camping suspendu et à quel public ça s'adresse. Eh bien, j'ai posé la question à Noémie qui travaille pour la boîte qui distribue les tentes suspendues en France. Ce qui est assez génial, c'est qu'on est au-dessus du sol. Donc, peu importe s'il n'est pas très stable, pas très droit, humide ou rocailleux. Et les plus grands adeptes sont aux Etats-Unis. Alors, étonnamment ou pas, mais peut-être plus amateurs de sport extrême, etc. Parce que ça leur permet d'avoir accès à des endroits, que ce soit dans la neige, que ce soit un peu dans des coins différents. On en a pas mal dans les Alpes, justement. Et c'est pas forcément des gros habitués du camping au sens conventionnel où on l'entend. Peut-être plus aventuriers ou amateurs de sensations fortes ou des gens qui aiment bien faire des belles photos parce que ça permet d'avoir un coup d'œil assez différent. J'aime bien l'idée. On va inviter les autres qui étaient autour de la table. Donc, ça veut dire qu'on va descendre. On va faire sans échelle parce qu'on est fort. Et qu'on est un peu saut. Et on va demander aux filles, à Julie, à Raphaël. Tu me tiens ? Ah ! À Julie. Ça a été. Quelle élégance ! Quelle élégance ! Vous montez ? Vous montez ? Non, non, non. Fais-moi la courir. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais si, attends. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que ça coûte cher ? Écoutez, le prix de départ pour le... Pour le hamac de base, il faut compter 240 euros. Donc, un hamac de deux personnes. Avec la moustiquaire et la toile au-dessus pour la nuit quand il pleut. Combien de kilos ? Et ça monte 400 kilos, plus ou moins. Et pour le grand qui peut accueillir 6 adultes ou 12 enfants. Là, ça monte à l'équivalent de 1200 euros. Et il y a une législation ? On peut mettre ça partout ? La législation, c'est comme pour du camping normal. On évite le camping sauvage. On va dans les endroits qui sont faits pour camper. Même si vous avez des arbres dans votre propriété à vous, vous pouvez le faire aussi. Vous n'êtes pas obligé de rentrer ainsi des arbres. Dans un camping, il faut trouver l'endroit. Alors, on prend 2 millions de... Ou sur un terrain privé, si maintenant, vous avez la chance d'avoir un pote qui a un bois, une forêt privée. Bon, vous trouvez ça comment, les filles ? C'est encore plus chouette. Pour lire un petit bouquin, c'est pas pour vrai ? Non, franchement, ça peut... Non, non, 4, j'irai pas. Ça peut être sympa. On va les laisser. On viendra les réveiller tout à l'heure. Si vous avez des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à les formuler via la page Facebook de l'émission. Émission, évidemment, vous le savez, à revoir sur le site rtbf.be slash pigeon. Météo, journal télévisé, c'est ça qui arrive dans un instant. On vous retrouve demain, 18h30. Belle soirée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada